Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Ça va vous intéresser parce qu'on parle de vos enfants ou de vos petits-enfants et de neurosciences. Alors comme ça les neurosciences ça semble très lointain, vous allez voir que c'est extrêmement concret. En tout cas l'idée c'est de les amener au secours de l'école. Comment en quelque sorte booster son cerveau ou utiliser les ressorts du cerveau pour mieux apprendre. C'est le dada du ministre de l'éducation qui installe pendant que nous parlons à un comité scientifique chargé de revoir les méthodes d'enseignement à la lumière justement de ces neurosciences. C'était le crédo figurez-vous déjà en 85 du célèbre généticien Albert Jacquard. Il y a autant de connexions dans mon cerveau ou dans celui de n'importe qui qu'il y a de secondes dans 30 millions d'années. Voilà le nombre fabuleux des éléments qui me permettent d'être intelligents. Albert Jacquard en 85, nos cerveaux sont merveilleux, on ne les utilise pas comme il faut notamment à l'école ou en tout cas comme on pourrait nous inviter de ce soir. En tout cas il croit dur comme faire. Daphné Jacamont est avec nous. Bonsoir à vous. Vous enseignez le français selon cette méthode de manière expérimentale au lycée Louis Jouvet de Tavernier dans le Val d'Oise. Avec vous également l'ancien proviseur Jean-Luc Berthier qui est un adepte de ce qu'on appelle les sciences cognitives de l'apprentissage. et Idriss Aberkane spécialiste en neuro-ergonomie et auteur notamment du best-seller Libérez votre cerveau. Chez Robert Laffont vous pourrez dire tout le bien ou tout le mal de ce que vous pensez de cette méthode bien évidemment. Au 39-21 à partir de 18h40 c'est le principe du jeu. On va essayer de commencer par comprendre de quoi on parle. Daphné Jacamont vous avez pris en charge si je comprends bien une classe expérimentale de seconde. Oui exactement. On parle de gamins de 15 ans. A quoi ça ressemble un cours inspiré par la neuroscience ? En fait dans les neurosciences, je parlerais plutôt de sciences cognitives, on investit trois champs essentiellement, l'attention, la mémorisation et la compréhension. Pour chacun de ces champs on a établi qu'il y avait des méthodes pédagogiques plus efficaces qui permettaient de solliciter les ressources des élèves. Donc un cours qui investit les sciences cognitives ressemble à un cours normal, on va dire un cours traditionnel, sauf qu'il y a des moments et une approche un peu différente dans l'enseignement. Il paraît par exemple que vous commencez par 5 minutes de relaxation. Alors oui, il est avéré que des exercices de respiration permettent de renforcer la vigilance que les élèves peuvent avoir au cours de leur apprentissage. Ils sont en effet victimes de distracteurs internes comme toute personne, mais à adolescence de manière encore plus forte. Et quand on parvient comme ça à leur faire faire un exercice régulier, comme les zones d'attention sont les mêmes dans le cerveau, on en a le bénéfice à chaque heure de cours. Donc il faut perdre 5 minutes pour en gagner 50 ? Oui, parce que de toute façon, un élève, un adolescent de 15 ans ne peut pas avoir une attention soutenue qui dépassera 20 ou 25 minutes. C'est acté dans les expérimentations. Donc il faut varier les formes d'attention au cours d'une séance et puis solliciter des exercices qui leur permettent de pratiquer ce qu'on appelle l'inhibition, c'est-à-dire la capacité à ne pas se laisser entraîner par des pensées internes qui sont les préoccupations tout à fait normales d'adolescents, mais qui parfois empêchent les apprentissages. Vous êtes prof ou gourou finalement ? Non, pas du tout gourou, mais je pense que l'attention est un filtre à canaliser, que de toute façon rien ne se fera s'il n'y a pas une attention et qu'il faut derrière qu'il y ait l'engagement actif de l'élève et bien sûr une consolidation mnésique. Ça repose, lit-on beaucoup sur la répétition ? Vous utilisez des quiz, vous utilisez des tablettes, vous ne recourez plus aux cours magistraux ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La remise en cause des cours magistraux n'est pas vraiment liée à la pratique des neurosciences. Aujourd'hui, aucune préconisation... Mais vous faites cours du tac au tac, si j'ai bien compris. Non, je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait présenter les choses. Je pense que dans la mémorisation, ce qui est important, c'est trois règles de manière assez basique. Qui sont des règles qui existent, que les enseignants font de manière intuitive, mais que là, les sciences cognitives viennent réaffirmer, viennent en réaffirmer la légitimité. La première règle, c'est qu'il faut pour les connaissances qu'il y ait un apprentissage espacé, répété entre trois et six fois, si on vise des connaissances. Si on vise des procédures, c'est-à-dire des automatismes, comme l'orthographe par exemple, là il faut une répétition qui est effectivement quotidienne pour pouvoir en créer des traces mnésiques vraiment solides. La deuxième règle, c'est que pour que l'engagement actif soit vraiment efficace, il faut que le cerveau soit en situation de se poser des questions. Beaucoup d'élèves reconnaissent que leur méthode de travail consiste à relire leurs textes, leurs cours, pour le mémoriser, mais là, ils ne travaillent qu'avec ce qu'on appelle la mémoire de travail. On revient à des choses qu'on faisait quand j'étais petit. On faisait des dictées, on faisait du calcul mental, on refaisait, et on refaisait les choses jour après jour, jusqu'à ce que ça rentre. Les sciences cognitives n'écrasent pas du tout les traditions d'enseignement qui sont celles de nos parents et de nos gros-parents. Simplement, elles viennent les légitimer et cibler celles qui sont vraiment efficaces au vu des connaissances que nous avons aujourd'hui. Jean-Luc Berthier, vous vous suivez 200 classes comme celle-ci, sous votre contrôle, c'est-à-dire 5000 élèves du CE2 à la terminale. Il y a eu des réticences chez les profs ? Au contraire, il y a une grande attractivité. Les enseignants sont un petit peu déroutés devant un certain nombre de problèmes. Le système scolaire français laisse quand même de côté un grand nombre d'élèves. C'est devenu compliqué pour un enseignant de faire classe. Et donc, ils sont très curieux d'abord. Donc, il faut leur apporter des connaissances. Et ensuite, ils ont très envie d'essayer. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile. Donc, nous, nous les aidons. Alors, on leur apporte des informations. On leur donne des pistes d'expérimentation et on essaye de les mettre en expérimentation. Et c'est ainsi qu'on a à peu près, effectivement, comme vous le dites, environ 200 classes, un petit peu partout en France et même ailleurs, et qui essayent sur la base d'un jeu de pistes qui sont à peu près les mêmes, comme le disait Daphné Jacquemont tout à l'heure sur la mémoire, la compréhension, l'attention, l'implication. Et on essaye à l'échelle de 1, 2, 3 ans de voir si ça modifie, d'une part, la performance de l'élève qui apprend. Oui, c'est la vraie question. Mais surtout, la différence de posture de l'élève qui apprend, la représentation qu'il a. En général, ça boucle avec la motivation, la curiosité. L'élève se dit plus responsable de lui. Et on lui apprend comment sa cognition fonctionne. Ça commence en général par là. Donc on fonctionne avec des petites équipes qui sont accompagnées et qui essayent de conduire un projet, je dirais, tant bien que mal. C'est efficace. L'une et l'un, vous pouvez me dire, ça marche. Concrètement, qu'est-ce que vous avez eu comme résultat ? Alors nous, on mène des expérimentations au sein de nos classes. Donc ce n'est pas du tout la première année qu'on met en place le projet. Ça fait 4-5 ans qu'avec mon collègue de SVT, M. Guilray, on essaye de voir si les sciences cognitives apportent des résultats. On a fait des tests. À Taverni dans le Val-d'Oise. Toujours à Taverni dans le Val-d'Oise. Une des expérimentations qu'on a menées, c'est de vérifier quelles étaient les connaissances acquises en fin d'année. Mais les connaissances qui avaient été enseignées en septembre, par exemple. Sur une classe pour laquelle il n'y avait pas eu de réactivation, la moyenne de la classe a été de 0,5. Alors même que des élèves avaient réussi à avoir 18-20 au contrôle de connaissances qui correspondaient au moment de l'apprentissage. Pas de réactivation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bénéficié des techniques dont on est en train de parler ? Ça veut dire, voilà. Et là où il y a réactivation ? Là où il y a réactivation, on a une moyenne qui atteint 12 sur 20. Ça veut dire qu'on a, alors que même que ces connaissances n'ont pas été revues dans les 3 ou 4 semaines qui précèdent le contrôle. Et donc là, on est sûr qu'on a des acquis à long terme. C'est ça qu'on vise. Idrissa Berkane, ça veut dire que finalement, notre cerveau, on le dresse un peu à l'usage. On me dit d'apprendre pour un contrôle, j'apprends pour le contrôle et je purge après. Alors, pour l'instant, c'est le cas. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que le cerveau aime apprendre, effectivement. Daphné, Jacques Hamon et Jean-Luc Berthier ont extrêmement bien parlé. Le sujet, c'est d'éduquer les élèves à leur attention, de leur expliquer comment leur attention fonctionne. La donnée la plus importante à l'école, ce n'est pas tellement l'heure, c'est l'attention. Si vous passez une heure, mais que pendant une heure, vous êtes en mode musique d'ascenseur dans votre tête, vous n'allez rien apprendre. Si vous écoutez une émission de radio de 20 minutes, mais que pendant cette émission, pareil, vous êtes en mode musique de Barry White dans votre tête, vous n'apprendrez rien. Donc, il faut que votre attention soit stimulée. Alors, l'attention, on ne peut pas la forcer. On peut forcer un élève à être présent. On peut lui dire, tu dois être là pendant une heure. On peut le faire pointer, quoi. Exactement. Mais on ne peut pas le forcer à donner son attention. Par contre, on peut l'éduquer sur comment son attention fonctionne. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que la science qui étudie l'attention, c'est la neurosciences, précisément. On dit qu'on apprend mieux en jouant. Oui. L'école, ce n'est pas fait pour jouer, pourtant. Eh bien, en fait, si. C'est ça tout le paradoxe. C'est que, d'abord, Aristote, au début, enseignait dans son lycée, le lycée d'Aristote. On enseignait par le jeu. Pourquoi le jeu fonctionne ? D'abord, parce que tous les mammifères jouent pour apprendre. Ça, c'est une vraie grosse leçon. Dans le monde, dans le vivant, tous les mammifères jouent pour apprendre, aussi bien les proies que les prédateurs. Et plus un animal est intelligent, plus il joue. Ça, c'est très intéressant aussi. Les perroquets jouent, les dauphins jouent, bien sûr, les tigres jouent, etc. Alors, pourquoi ? Parce qu'un jeu a une faible barrière d'entrée. Ça veut dire que c'est facile de commencer. C'est très facile de commencer et c'est très dur d'arrêter. Ça, c'est vraiment une grande qualité. Si vous voulez enseigner quelque chose, l'idéal, c'est qu'il n'y ait aucun problème pour amener les élèves et des problèmes pour les faire sortir. Ça, c'est la situation parfaite. Et l'autre grande qualité du jeu, c'est qu'il vous corrige très souvent. Un jeu, il vous corrige deux fois par seconde. Une copie d'examen, il vous corrige une fois par semaine. Donc, évidemment que le jeu, quand il est bien utilisé, est ultra performant. Et c'est pour ça qu'on l'utilise en médecine ou pour former les pilotes d'avions. Passionnant et on continue à en discuter sur Europe 1 ce soir, juste après une petite pause avec vos réactions au 3921. Alia et Franck sont déjà dans les starting blocks. Cette année, Greg de Grenoble a une grande, grande envie de changement. Il voudrait un nouveau smartphone avec un grand, grand forfait plein de gigas pour partager en grand, grand nombre photos et vidéos. Mais après Noël, son porte-monnaie n'est plus en grande, grande forme. Eh bien, Greg, ouvrez grand, grand vos oreilles. En ce moment, c'est les petits petits prix chez Bouygues Télécom. Profitez de 15 euros de réduction par mois pendant 12 mois pour tout nouveau forfait sensation avec appel illimité à partir de 20 gigas. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition avec engagement 24 mois et conservation de numéro. Bonjour, je suis passé devant votre concession Skoda et j'ai une petite question concernant la Fabia Clever. Vous me confirmez qu'elle a bien l'ouverture, fermeture et démarrage sans clé ? Oui. Caméra de recul ? Oui. Détecteur de pluie ? Oui. Radar de stationnement arrière ? Aussi. Allumage automatique des phares ? En ce moment, Skoda multiplie la prime gouvernementale par 4, soit la Fabia Clever à 9 990 euros, première remise déduite sous condition de reprise. Offre à particulier jusqu'au 31 mars, sous réserve de bénéficier de la prime à la conversion gouvernementale, condition sur www.service-public.fr. Détails sur Skoda.fr. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Mieux connaître notre cerveau pour mieux apprendre à l'école, pour que les profs nous apprennent mieux ou vous apprennent mieux, si vous nous écoutez et que vous êtes par exemple au collège ou au lycée, et puis pour que les élèves comprennent mieux comment fonctionne aussi leur cerveau pour en tirer le meilleur parti. Voilà notre sujet ce soir. Ça laisse perplexe au standard. Bonsoir Alia. Bonsoir. Vous nous appelez de Strasbourg. Vous êtes parent d'élève. Oui, c'est ça. Alors moi je vous appelle parce que je suis un petit peu intriguée, parce que c'est ce que monsieur le ministre aujourd'hui propose de faire. Il y a d'autres personnes avant lui, d'autres pays, d'autres études qui ont été menées. Et comme disait votre invité aujourd'hui, depuis longtemps on sait que par exemple par le jeu, on arrive à apprendre mieux. Alors pourquoi encore reproduire une étude alors qu'il y a des systèmes de scolarité qui marchent très très bien dans d'autres pays et qui ont utilisé les neurosciences pour apprendre plus vite aux enfants et d'une manière plus bénéfique. Pourquoi aujourd'hui encore mener cette étude alors qu'il faut qu'il s'attale aujourd'hui à l'éducation nationale à dépoussiérer ? Mais vraiment, moi je suis parent d'élève depuis 6 ans. Je suis face à la détresse des parents. Vous êtes représentante de parent d'élève depuis 6 ans. Oui pardon, je suis représentante des parents d'élève. C'est intéressant ce que vous dites Alia. Idrissa Berkane ou peut-être Jean-Luc Berthier qui est un ancien proviseur, ça se fait ailleurs effectivement, on utilise les neurosciences ailleurs, non ? A Singapour je me trompe ? Alors tout à fait oui, à Singapour on a fondé ce qu'on appelle la méthode de Singapour qui est basée sur l'application des sciences à l'enseignement et qui consiste au maximum à concrétiser. Par exemple les maths, on essaie de les rendre les plus concrètes possibles. Comment on rencontrait les maths ? Notamment avec des objets, avec des interactions, des jeux, des choses comme ça. Un triangle isocèle ça se touche par exemple ? Oui vraiment, notre cerveau il aime le concret à la base. Tout ce qui est abstrait demande un effort pour le cerveau et tout ce qui est concret ne demande pas d'effort. Il n'y a pas autant que cela d'études d'origine neuroscientifique qui ont conduit à des modalités pédagogiques. Il n'y en a pas autant que cela, il y a quelques experts dans le monde qui font de la neuroéducation etc. Mais vous avez raison madame de dire que nous devons nous inspirer et ça se fait de ce qu'on appelle les comparaisons internationales, tel pays, pratiques etc. Et je pense que le ministère est tout à fait conscient de cela. Donc en fait on ne réinvente pas aujourd'hui des choses qui existaient ou qui ont été inventées ailleurs, mais on essaye peut-être de les approfondir et de voir comment on peut les développer à l'échelle de notre pays. Mais on est d'accord, pardon je vous coupe, mais on est d'accord sur le principe qu'aujourd'hui les méthodes qui ont été pratiquées à ce jour en France ne fonctionnent plus. Ils ont atteint leurs limites et même au-delà de leurs limites. Et voilà il faut vraiment qu'on regarde vraiment à réformer. Moi autant que représentante de parents d'élèves et autant que parents d'élèves tout court je vois qu'il y a un moment donné où il faut aller plus vite. Parce qu'entre temps qu'on va expérimenter, il faut encore attendre du temps et on est à un moment donné face à l'échec de cette personne. C'est intéressant lié à ce dont vous témoignez, c'est une forme d'impatience de parents d'élèves. Je la partage d'ailleurs. Il faut aller peut-être plus vite parfois. Daphné Jacamont qui est prof de français à Taverny. Je pense que les modèles traditionnels de type cours magistraux qui sont totalement inefficaces parce que le cerveau est passif et qu'on passe immédiatement à une consolidation mnésique sans aucun engagement réel de l'élève sont des modèles qui sont fortement remis en cause par toutes les inspections réunies et que l'expérimentation pédagogique aujourd'hui est très très valorisée. Donc je ne pense pas que nous sommes victimes d'un système qui reste totalement poussiéreux. En tout cas dans l'environnement qui est le mien, c'est plutôt le contraire. On nous invite à beaucoup expérimenter et surtout à introduire le plus rapidement possible les ressources des outils numériques. Question de Franck qui nous appelle du Castelet. Bonsoir à vous Franck. Bonsoir. Vous êtes vous aussi représentant de parents d'élèves. Oui. Depuis 8 ans parce que j'ai 4 enfants et depuis le premier jusqu'au collège, j'y suis toujours. Et moi je suis d'accord avec tous les nouvelles technologies, la neurosciences, tout ça c'est très bien. Je pense qu'il y a un élément qu'on oublie complètement. C'est que les profs, et je suis le mari d'une prof aussi au passage, c'est que dans leur majorité, malheureusement dans leur majorité, les profs refusent de toute évolution. Alors certains sont fabuleux et sont même avant-gardistes. Pas Daphne et Jacquemont qu'on entend sur l'antenne ce soir. Tous les jours, tous les jours, je rencontre des gens, des parents, des enfants qui sont dépités, voire en difficulté parce qu'ils sont confrontés à des gens qui refusent la formation. Ce n'est pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, c'est que des fois l'inconnu est frais et ils refusent de mettre en question des choses qu'ils ont apprises il y a 30 ans en arrière et que la nouveauté fait peur et qu'on est quand même face à une population qui a par habitude de dire qu'elle n'a pas véritablement de chef parce que la fameuse liberté pédagogique qui doit quand même s'entourner au projet d'établissement ce que personne n'applique. Et en fait, si on n'impose pas la formation continue aux enseignants, ce qui paraît quand même une évidence, je suis architecté, on m'impose de me former tout au long de ma carrière professionnelle, les médecins aussi, et on confine nos enfants à des gens qui sont formés à un temps T et pendant 45 ans, ils n'ont plus aucune notion de ce qui peut se faire ailleurs et de comment peut-il arriver. Franck, j'ai deux, j'ai une prof et un ancien prof dans le studio, ils vont vous répondre rapidement là-dessus. Le maillon faible, effectivement, vous avez raison, c'est quand même la connaissance. Les enseignants connaissent très mal le fonctionnement du cerveau de l'apprenant, donc il y a une première étape qui consiste à les sensibiliser d'abord au problème et ensuite de leur expliquer comment ça marche et ensuite de mettre en place des modalités qui correspondent à ces connaissances. Mais ça ne se fait pas comme ça, parce que les routines professionnelles sont, comme vous le savez sûrement, très difficiles à changer. Donc il faut les aider, il faut les outiller, il faut effectivement les former, il faut construire des projets avec eux, et ensuite ils tâtonnent, etc. Mais je ne dirais pas qu'ils refusent. Je dirais qu'ils sont... Alors il y a des gens qui sont extrêmement fer de lance, qui ont envie de faire des choses, et il y en a beaucoup qui attendent de voir. C'est ce qu'on appelle l'évidence baisse, c'est-à-dire on demande d'avoir un peu de preuves pour se lancer. Et on est à ce moment charnière, où à la suite de collecte de résultats et de formations bien construites, on peut arriver à emmener... Voilà, nous on a proposé une formation de base par numérique, et on a eu en six mois 23 000 enseignants qui se sont inscrits. Donc il y a une attractivité considérable. Merci beaucoup Franck de votre participation à l'émission ce soir. Edrice Aberkane, on dit qu'on utilise quoi ? 3, 4, 5% de notre capacité cérébrale ? Alors ça c'est un mythe, c'est totalement faux, et heureusement notre cerveau est très très bien fait. Par contre, il demeure vrai qu'on pourrait améliorer nos performances attentionnelles, qu'on pourrait mobiliser plus d'attention à l'école. C'est vrai qu'on peut apprendre mieux en 2018 aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a tenté de faire avancer ce soir. Merci beaucoup de votre témoignage, Daphné Jacamont, prof de français à Taverny, Jean-Luc Berthier, qui se bat pour ce que le ministre est en train de mettre en place maintenant. Et Edrice Aberkane, dont je rappelle le titre du livre, Libérez votre cerveau chez Robert Laffont. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à tous les deux.